Générique 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 Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un reportage qui m'a fait revenir au Tchad en 1979. Nous sommes en février 1979. Les combats font rage entre Isénabré à Gorane, venu des régions désertiques du nord du pays et les troupes du président Maloum. Dans Djaména, la capitale tchadienne, quatre Français viennent d'être tués. Ils ont été pris dans les combats. Alors il me faut une pirogue. Finalement, un pêcheur accepte de me déposer d'autre côté. Me voilà enfin arrivé à la destination. La ville est complètement désertée. Des pick-up, armée, patrouille. J'arrive très difficilement à savoir qui est qui. Enfin, l'armée tchadienne, reconnaissable à son uniforme, se montre. Musique 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 Je suis près de la cathédrale. Soudain, des rafales d'armes automatiques. Devant moi, un homme tombe. Musique 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 Je vois avec effroi quelque chose rouler à côté de lui. Une grenade. Je me plaque au sol, tout en continuant à faire des photos. Musique 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 Une chance, la grenade n'était pas découpillée. Musique 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 Plus tard, j'entendais le Jeep de l'armée française. Musique 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 seront utilisés dans d'autres journaux à la une. Bon, écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit, et puis à bientôt sur la chaîne, et n'oubliez pas le pouce, comme d'hab. Allez, au revoir.